Bonjour, on va faire cet exercice ensemble de la Khan Academy. On nous demande de trouver la valeur manquante et on nous donne une petite indication, on nous dit de nous aider de la droite numérique qui est tracée ici. Et donc l'opération avec la valeur manquante à trouver, c'est celle-ci, 4 plus quelque chose égale moins 6. Alors comme d'habitude, essaye déjà de le faire tout seul et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Et en fait, bon, il y a plusieurs façons de faire. Là on a un calcul qui part de 4. Donc la première chose c'est de placer le nombre 4 sur la droite numérique. Donc ici c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là c'est 4. Et ensuite on va ajouter quelque chose pour arriver au nombre moins 6. Alors le nombre moins 6, celui-ci, je vais le placer aussi. Donc ici c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 6, c'est là. Ça c'est moins 6. Et donc j'ai dit tout à l'heure que ici c'était 4. Voilà. Alors maintenant on va essayer de trouver ce qu'on doit ajouter à 4 pour arriver jusqu'à moins 6. Et en fait ce qu'on fait c'est partir de 4 ici et se déplacer comme cela, donc vers la gauche, jusqu'ici. Alors si on se déplace vers la gauche, effectivement ce qu'on va faire c'est en fait ajouter un nombre négatif. Si on ajoute un nombre positif, on se déplace vers la droite. Ici comme on se déplace vers la gauche, ça veut dire qu'on ajoute un nombre négatif. Alors quel nombre négatif ? Eh bien pour le savoir, il suffit de regarder de combien d'unités on va se déplacer vers la gauche. Alors on peut le faire ici. En partant de 4, on se déplace de 1 unité vers la gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on se déplace de 10 unités vers la gauche, c'est-à-dire qu'on ajoute le nombre moins 10. Donc ici, ce qu'il faut écrire c'est moins 10. Alors je vais même le mettre entre parenthèses, ça sera plus joli comme ça. 4 plus moins 10 égale moins 6. Alors une autre façon de faire, ça aurait été de décomposer notre addition. Déjà, si je pars de 4 et que j'enlève 4, je vais arriver ici. Donc là, je me suis déplacé de 4 unités vers la gauche, j'arrive à 0. Et puis ensuite, pour aller jusqu'à moins 6, il faut que je me déplace encore de 6 unités vers la gauche. Donc je dois soustraire encore 6. Là, j'ai uniquement noté le nombre d'unités, mais comme c'est des déplacements vers la gauche, ça revient à ajouter moins 4 et moins 6. Voilà. Alors on va faire un autre exercice du même genre. Je te propose celui-ci. Donc c'est la même chose, on nous demande de trouver la valeur manquante en s'aidant de la droite numérique. Et cette fois-ci, on a cette opération-là, moins 3 égale quelque chose plus 5. Donc encore une fois, mets la vidéo sur pause pour le faire d'abord tout seul, et ensuite on se retrouve. Alors là, en fait, l'opération est donnée dans l'autre sens. On nous donne d'abord le résultat qu'on écrit comme le résultat d'un calcul. Mais on va procéder exactement de la même manière. On a moins 3, alors moins 3, ce nombre-là, le nombre moins 3, je vais le placer ici. Ici c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3, ça c'est moins 3 ici, là. Et puis on a le nombre 5, 5 il est ici. Voilà. Alors ce qu'on doit faire, c'est partir de 5 et ajouter quelque chose pour arriver au nombre moins 3. Donc comme tout à l'heure, ici on doit se déplacer à partir du nombre 5 vers la gauche pour arriver ici. Voilà. Alors comme c'est un déplacement vers la gauche, comme tout à l'heure, on doit en fait ajouter un nombre négatif. Quel nombre négatif ? Pour ça, on va compter le nombre d'unités de notre déplacement vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Ce qui veut dire qu'on doit ajouter le nombre moins 8. Donc ici on a moins 8 plus 5, et moins 8 plus 5 c'est effectivement égal à moins 3 d'après ce qu'on vient de voir ici. Alors ici je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse puisque tu vois, je n'ai pas deux signes moins et plus, ou plus et plus, ou moins et moins qui se suivent. Donc je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse. Et puis je peux faire une petite remarque, c'est que, comme tout à l'heure, on aurait pu décomposer notre mouvement ici, notre déplacement, en deux déplacements. D'abord on pourrait soustraire 5, donc se déplacer de 5 unités vers la gauche pour arriver à 0. Et ensuite se déplacer encore de 3 unités vers la gauche pour arriver à moins 3. Alors ici j'ai lu l'égalité dans l'autre sens, pas dans le sens dans lequel elle était écrite. Donc si tu veux on peut le faire comme ça. En fait ce qu'on veut c'est partir de quelque part et ajouter 5 unités pour arriver ici à moins 3. Donc on pourrait le faire comme ça, je pourrais tracer une flèche de 5 unités qui arrive à moins 3. Donc je vais le faire comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, comme ça. Et donc tu vois que l'extrémité de départ de ma flèche, elle arrive ici, et ici c'est effectivement le nombre moins 8. On a moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Ça c'est moins 8. Et donc on retrouve exactement le même résultat que tout à l'heure, moins 8 plus 5, c'est égal à moins 3.